Hello Anthony, depuis la dernière fois, c'est chouette, on est ravis de te recevoir. Bon, gros setup là, fin de la caméra. On a essayé de faire les choses en mode 20 minutes avec. Écoute, on t'a promis un épisode, moi je voulais le faire avec toi depuis longtemps. On revient. J'ai passé 20 minutes avec Anthony Bourbon, un entrepreneur français qui a créé Feed en 2017, une entreprise qui propose des bars repas et des snacks. Cette année, Anthony lance le Blast Club, un club d'investissement privé pour permettre à ses membres d'investir à ses côtés. Et vous le connaissez déjà peut-être avec l'émission Qui veut être mon associé ? On a parlé d'entrepreneuriat, de dépassement de soi et de business. Moi j'adore l'eau, je te jure. Quand tu t'es habitué à boire de l'eau, on aurait dit Vendamme. T'as vu cette vidéo de Vendamme ? J'adore l'eau. C'est tellement ça. Vraiment c'est ça. Anthony a 34 ans, sans famille et après avoir connu la rue, tu essaies de montrer qu'il est possible de réussir seul et sans réseau, quel que soit son milieu d'origine. C'est toi qui as écrit ces mots. Pourquoi cette détermination ? Je n'ai pas vraiment eu le choix, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. J'ai été obligé de trouver des solutions pour gagner de l'argent quand j'étais jeune, parce que j'étais à la rue et donc forcément, je n'avais pas le choix. Et je trouve que c'est intéressant d'être dos au mur parfois, parce que tu n'as plus d'autre moyen de réussir que de sortir de ta zone de confort, faire des choses qui sont quasi anormales, pas naturelles en tout cas. Et du coup, vu que ça m'a permis de réussir, j'ai essayé de renvoyer ce message en disant si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, parce que je n'ai rien d'exceptionnel en fait. Je suis un mec normal, je ne suis pas particulièrement intelligent, pas particulièrement beau, je n'ai pas de réseau, je n'avais pas d'argent. Enfin, je suis un mec lambda, vraiment basique. Mais ce qui m'a différencié de certaines personnes, c'est la détermination, la résilience, l'ambition. C'est-à-dire que personne ne peut m'arrêter. Quand j'ai décidé quelque chose, je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois. Souvent, j'échoue et l'échec est mon ami, parce qu'à chaque fois, j'apprends et je deviens meilleur. Mais par contre, je vais tout faire pour atteindre cette ambition, ce goal. Et du coup, je veux vraiment envoyer ce message aux jeunes qui nous écoutent ou même aux moins jeunes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour prendre possession de ta vie et forcer ton destin. N'écoutez pas les autres. Écoutez simplement votre instinct, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et lancez-vous. En fait, on n'a qu'une vie. On est là, on va dire, 40 ans, parce que les 20 premières années, tu n'as pas de libre arbitre et les 20 dernières, tu es un peu fatigué, on va dire. Donc, tu as 40 ans où tu peux envoyer du bois, il ne faut pas hésiter. Mais on peut tous le faire. La niaque, tu la tiens d'où ? Ce truc-là de rage, etc., c'est ce qui m'a beaucoup connecté au début avec ta personnalité, c'est que moi, j'ai le parcours complètement inverse. Je suis issu d'une famille qui avait les moyens, on était aisés, j'ai toujours eu un ordinateur, des moyens, etc. Et pour autant, je me suis dit, à 16 ans, en fait, non, j'ai envie d'être dos au mur et de me dire, je me démarre tout seul. Donc, je faisais croire à ma famille que je gagnais 2000 balles par mois pour qu'ils me laissent tranquilles, etc. J'avais envie de découvrir cette niaque-là. Donc, ça peut aussi permettre aux personnes qui nous écoutent de se dire qu'il ne faut pas forcément être tout en bas de l'échelle pour développer cette niaque-là, peu importe ce que tu fais, mais comment tu vas chercher cette énergie-là ? Dans chaque histoire, il y a des raisons de prendre une revanche et typiquement, tu as encore plus de mérite que moi, je pense, parce que moi, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais obligé de trouver des solutions pour pouvoir manger, mais toi, tu avais la possibilité de rester dans ta zone de confort. Et donc, c'est pour ça que je ne veux vraiment pas ostraciser les uns ou les autres et souvent, on me dit, ah oui, mais tu es contre les riches. Pas du tout. Au contraire, la plupart de mes amis aujourd'hui sont riches et je respecte tous les parcours parce qu'en réalité, quelqu'un qui naît dans l'abondance, ce n'est pas forcément une chance pour lui non plus. Et j'ai plein d'amis autour de moi qui sont dans la drogue, qui ne savent pas quoi faire de leur vie parce qu'on leur a tellement tout donné qu'ils n'ont pas cette valeur de l'argent, cette valeur du travail. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est votre histoire personnelle et que vous alliez chercher ce qui vous motive. Certains, ça va être un manque d'argent, comme moi, je veux faire une revanche sociale. D'autres, comme toi, c'est le mérite. J'ai l'impression que tu voulais mériter ce que tu avais, tu voulais prouver à toi-même que tu pouvais y arriver en étant indépendant, autonome. Et vous avez tous une bonne raison de vous battre. Certains, ils ont été maltraités par un professeur à l'école qui leur a dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Un autre, ça va être une grosse déception amoureuse et il va se dire que je vais montrer à cette personne qui m'a abandonné. Donc, en fait, aller chercher dans votre histoire quelque chose qui vous nourrit. L'objectif, c'est qu'il y ait cette boule d'énergie à l'intérieur de vous et que vous allez puiser à l'intérieur quand c'est nécessaire, sans non plus être dirigé par cette haine. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment à la frontière entre la haine et l'envie de revanche et la vengeance parfois était trop forte et je me sentais un peu victime de la société. J'essayais de trouver des raisons, des excuses et je me disais pourquoi ça m'arrive à moi, c'est injuste. Et en réalité, la vie n'est pas juste. Ça, c'est ce que j'ai observé autour de moi de manière évidente. Elle est dure et elle pique. Elle est très dure, elle pique. C'est une violence inouïe, mais ce n'est pas une excuse et il ne faut pas tomber dans la victimisation. Il faut toujours se projeter, essayer de voir qu'il y a des situations pires que la nôtre. Typiquement, moi, j'essayais de lire des bouquins quand j'étais à la rue, j'étais sous les ponts. Donc, tu vois, c'était quand même hardcore. Je dormais et tout dans des zones un peu bizarres et je lisais des bouquins de gens qui avaient encore plus souffert que moi, qui étaient dans des pays comme l'Irak, qui avaient marché sur une mine à 8 ans et donc qui n'avaient plus de jambes. Et là, tu te dis, en fait, il faut relativiser. On est quand même dans un beau pays, la France, c'est sécurisé, même si tout n'est pas parfait. Moi, je ne fais pas de politique, je vote blanc parce que je ne me sens pas du tout représenté, tu vois, par le pouvoir en place ou même les autres gouvernements éventuels. À Monaco, je n'ai pas le choix. Toi, Monaco, ouais. Toi, tu dis oui. Moi, je laisse piloter. Je dis merci, bonjour, monseigneur. Au final, voilà, trouvez cette énergie, trouvez votre envie de revanche et surtout faites ce qui vous plaît. C'est vraiment le plus important. Peut-être qu'il y en a qui me diront, mais moi, attends, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de vengeance, je kiffe, super. C'est vraiment ta mission, remettre l'égalité des chances et la méritocratie au cœur de la société française. Tu m'as fait la parfaite passe. Tu avais écrit en 2021 « Notre génération a une grande responsabilité et doit bousculer cette reproduction sociale, cette consanguinité élitiste nauséabonde. Il nous faut des preuves par l'exemple inspirante pour montrer que c'est possible et motiver les jeunes défavorisés à faire mentir leur destin. » Penses-tu qu'en 2023, avec 100 euros en poche et issus d'une famille modeste, on puisse lancer un business à plusieurs millions ? Comme tu l'as fait ? C'est encore plus possible qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs très forts qui sont en train d'exploser. On peut penser à l'intelligence artificielle, on peut penser au Web3, on peut penser à la creator economy. Ce que je veux dire, c'est qu'avec très peu de moyens, tu peux lancer un Shopify, ça coûte 50 euros, c'est un site internet qui va te permettre de vendre tes produits. Tu peux créer du contenu sur Instagram, Twitch, peu importe, c'est gratuit. Donc, il y a plein de possibilités de te spécialiser sur un secteur qui est encore en phase d'émergence et où tu peux donc prendre un lead naturel très rapide. C'est-à-dire que tu te mets sur l'intelligence artificielle, tout est à faire. Alors évidemment, il y en a qui bossent dessus depuis des années, mais tu peux te spécialiser et créer du contenu, tu peux réussir à être journaliste sur le sujet, tu peux lancer un business en te servant de chat GPT, en branchant des API assez rapidement dessus, tu vois, sans que tu aies besoin d'être un génie. Pendant que d'autres ont peur de se faire voler leur métier. Ouais, voilà. Et en fait, il y a toujours ceux qui... Au lieu de développer leur métier avec l'intelligence artificielle. Il y a toujours ceux qui vont cracher sur l'innovation et ceux qui se disent dans tous les cas, elle est là, c'est pas moi qui vais changer le truc. Donc, je vais essayer d'en tirer profit. Et je trouve que c'est bénéfique, moi, que l'intelligence artificielle puisse remplacer des métiers qui n'ont pas de fortes valeurs ajoutées de manière à ce que l'humain puisse se concentrer sur quelque chose qui est plus intellectuel parce que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le cerveau humain. Personne ne sait comment le cerveau humain fonctionne encore. Aucun chercheur ne peut te dire le cerveau humain fonctionne... Donc, on ne peut pas le recréer. Réussir, c'est facile. Il suffit juste de tout sacrifier. Comment tout sacrifier peut être facile ? C'est un choix. Je pense vraiment, encore une fois, que tout le monde peut réussir mais que n'importe qui ne peut pas y arriver. C'est-à-dire qu'on a tous les compétences et moi, j'ai vu des gens pas très intelligents autour de moi réussir, honnêtement. Et j'étais étonné. Mais simplement le fait qu'ils mettent un pied devant l'autre leur a permis d'avancer peut-être moins vite que quelqu'un qui avait beaucoup de talent et qui est très intelligent. Mais ils ont fini par y arriver. C'est-à-dire qu'un con qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent qui est assis. Et il y a beaucoup trop de gens qui ont fait des grandes écoles, qui sont brillants, qui vont itérer sur des business models, qui vont projeter à long terme et qui au final ne se lancent jamais parce qu'il faut être inconscient pour réussir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le reportage sur Netflix de McGregor qui vient de sortir. Ils disent qu'il fallait être inconscient pour pouvoir réussir autant et oser parce qu'il fallait juste être fou. Et c'est l'histoire de la vie. Il faut faire des choses qui sont folles, qui paraissent impossibles pour la masse. Mais c'est parce que vous, vous y croyez et que vous croyez en vous que vous allez pouvoir le faire. Et dans tous les cas, les louanges ne viennent que quand on atteint des objectifs. Personne ne va te dire avant que tu aies fait des preuves, bravo, tu es intelligent, tu es brillant, ça va marcher. Non, les gens attendent que tu aies eu des pocs, une preuve de concept. Et une fois que tu as eu ta preuve de concept, les gens disaient « Ouais, bravo, c'est cool, tu n'es pas si con. » Donc, il ne faut pas faire quand on t'applaudit, mais il faut faire et ensuite, on t'applaudira. C'est le tout sacrifié que je trouve très puissant parce que beaucoup se disent « Ouais, mais ça va, je me réveille plus tôt. Ouais, mais ça va, je fais un peu de sport. » Ouais, mais on ne se rend pas compte que tout sacrifié, c'est vraiment du jour au lendemain, ta vie ne ressemble plus à la même. Et tu cites Conor McGregor qui a les moyens de faire ce qu'il veut, qui a une famille en or, tout se passe bien. J'avais noté une de ses citations dans la série « Quand on travaille dur, on est récompensé. Ce qui fait la différence, c'est le travail et l'engagement. » Mais tu vois les moments, j'avais halluciné sur celle-ci aussi. « Il faut tout planifier. L'heure de l'entraînement, le coucher et s'en tenir au programme. Ça ne sert à rien de prévoir quelque chose si on ne le fait pas. » Une petite voix dans ma tête me disait « Réveille-toi, c'est l'heure. » Mais je ne me suis pas levé. « C'est l'heure de t'entraîner. » « Mais je ne l'ai pas fait. » « Ne mange pas ça. » « Mais je l'ai mangé. » « Ne bois pas ça. » « Mais je l'ai bu. » « Ce sont toutes ces petites choses qui m'empêchent d'être plus fort mentalement. » Et à ce moment-là, on lui dit « Des petites défaites. » « Je cherche depuis tellement longtemps que j'ai en moi ce truc-là. » Inexpliqué, mais où les gens te trouvent fou à plein de petits moments dans ta journée. C'est les petits détails qui font les grandes réussites. C'est évident. Et il y a ce post LinkedIn que j'ai fait il y a deux semaines. C'est exactement ça. Tu vois une échelle avec des barreaux très espacés. Et ça, c'est les gens qui se disent « Faut que je fasse des choses incroyables pour réussir. » Mais du coup, tu as du mal à attraper le barreau au-dessus. Alors que si tu fais une échelle avec plein de petits barreaux et que chaque jour, des petites victoires te montrent que tu es capable, ça te motive. Et c'est des détails, mais te lever le matin, faire ton lit correctement, te forcer à aller prendre une douche froide même si tu n'as pas envie, c'est une deuxième victoire. Ce n'est pas un mythe, ça ? Non, moi, je le fais. Honnêtement, c'est un peu cliché. Mais le matin, tu te lèves et tu te forces à faire un truc un peu compliqué, mais tu as pris possession de ta journée parce que ton esprit, ton corps n'a pas envie d'être sous l'eau froide à 8 heures du matin. Mais si tu le fais pendant 30 secondes, tu te dis « Regarde, j'ai décidé ce qui allait se passer aujourd'hui. » et ça te met dans un mindset de réussite. Et moi, je crois beaucoup en ces petites victoires. Être capable d'arriver à l'heure à un rendez-vous, être capable de bien manger, de boire de l'eau, d'aller t'entraîner quand c'est nécessaire. C'est des petites victoires qui te donnent confiance. Et effectivement, le sacrifice est nécessaire parce que personne ne peut faire de grandes choses en étant passionné de cinéma et en allant au cinéma tous les jours, en voyant deux heures ta famille, en allant jouer au foot, en allant boire des coups, en allant en week-end. Non, ce n'est pas possible. Tu crois qu'Elon Musk, il a un équilibre dans sa vie ? Il a un équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire Elon Musk. Mais si tu veux être bon dans ta verticale, que ce soit le business, que ce soit tu veux jouer très bien d'un instrument de musique, tu veux être un grand sportif, tu veux être un peintre, tu veux sauver la planète, tu veux nettoyer les océans, tu veux le faire à grande échelle, c'est évident que tu vas devoir faire des sacrifices, mais tu ne devras même pas avoir l'impression d'en souffrir parce que tu es tellement aligné avec ta passion que typiquement, quand je bosse jusqu'à 23h, minuit, le samedi soir, je ne me dis pas « Ah là là, ce n'est pas normal, parce que j'ai mute tous mes amis sur Instagram. » C'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'ils font. Ce qui t'empêche de réussir et ce qui t'empêche de rester focus, c'est de te comparer à l'autre. Et quand tu vois l'autre en boîte de nuit en train de s'amuser pendant que toi, tu fais tes Excel, tu te dis « Ma vie n'est pas normale. » Mais si tu ne le vois pas, tu n'as plus de référence à la normalité. Donc, tu dois te concentrer sur ton but et t'entourer de gens qui te ressemblent puisque tu es la moyenne des cinq personnes, on va dire, qui sont vraiment autour de toi. Et quand tu es entouré que des personnes qui sont obsédées par leur but, nous, quand on va dîner avec les potes, on est tous obsédés et on n'a pas l'impression. Et quelqu'un qui n'est pas du groupe ne supportera pas notre dîner. Il y en a qui viennent et disent « C'est hyper relou d'être avec vous. » Genre, à quel moment on parle de cul dans cette table ? Et donc, du coup, nous, on ne parle que de business et les autres gens fuient nos dîners. Tu penses à trois qualités requises pour augmenter ses chances de réussite ? Un, c'est résilience, je pense, parce qu'en fait, avant même l'ambition, la détermination, la résilience, c'est ce qui va te permettre de réussir. Personne ne réussit immédiatement. Tu as toujours le contre-exemple de Zuckerberg qui fait Facebook, mais statistiquement, tu vois, ce n'est pas représentatif. Donc, les gens galèrent, les gens souffrent et c'est ceux qui ne baissent pas les bras et qui se relèvent à chaque fois avec le sourire quasiment un éternel optimisme BA qui pourront in fine avoir leur victoire parce qu'un winner, c'est juste un loser qui a essayé une fois de plus. Et notamment dans le business, tu n'as pas besoin de faire 40 boîtes successful. T'en fais une qui fonctionne bien, ta vie a changé. T'as pris 10 millions, 100 millions, un milliard, ta vie a changé. Donc, résilience, deux, ambition. Je pense qu'il faut rêver très grand. Et si tu rêves petit, quelqu'un d'autre arrivera et te dépassera sans avoir à trop forcer. Donc, ambition, rêver grand. Et derrière, celui-là, il ne va pas faire plaisir, mais c'est travail. La capacité à toujours faire plus, te mettre à ta limite du supportable tout en gardant du plaisir. C'est-à-dire que tu ne dois pas te dégoûter parce que c'est un marathon. Je dirais même que c'est un fractionné. Tu vois, il y a des moments où il va falloir être très intense. Là, nous, par exemple, c'est une période très intense parce qu'on fait des drops avec Eric Larchevêque, etc. Donc, c'est deux, trois semaines, voire deux mois où c'est vraiment extrêmement chargé. Tu préviens ton entourage, tes amis, etc. Ouais, je préviens. De toute façon, ils ont l'habitude, ce qui est très pratique, c'est qu'une fois que tu as mis un mode de dérouler, c'est très pratique. Non, mais ils savent qu'ils ne t'invitent plus. Tu m'envoies un mail, de mail, de WhatsApp et à chaque fois, j'ai des templates de réponses parce que tu vois, si tu perds trop de temps, je dis navré, j'ai pris une décision, c'est de ne plus faire de lunch le midi parce que je perds une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Pendant le déjeuner, on ne peut pas prendre de notes parce qu'il y en a partout sur la table, il y a du bruit autour de moi, donc je ne suis pas concentré sur ce que tu me dis. Je trouve bien plus efficace de faire un visio. Voici mon calendly, je te laisse piocher un slot. Bon, quand tu l'as fait trois fois, les gens, ils abandonnent, tu vois, ils ne proposent plus. Donc, quand tu as expliqué autour de toi quel était ton objectif, les gens vont même être mal à l'aise de venir te déranger et comme eux ne sont pas forcément alignés avec ce que tu fais, ça trie très rapidement autour de toi. J'adore une punchline de Holly que j'avais citée sur Twitch dans son freestyle qu'il avait donné sur Planet Rap. Je vis avec le doute, c'est mon plus fidèle colocataire. Quand on échange avec des entrepreneurs comme toi, on a l'impression qu'il n'y a jamais la place pour le doute, mais là, pour le coup, permets-moi d'en douter. C'est quoi la réalité ? Il y a beaucoup de doutes et il a raison. Je l'ai écouté après qu'on ait fait notre Twitch parce que je ne l'avais pas entendu et très très fort, 10 minutes sous sa punchline dure. Et encore une fois, ce qui ressort, c'est des valeurs de travail, d'engagement, d'abnégation, d'années d'entraînement. Tu vois, les gens ont l'impression que tu tombes dans la réussite. Mais pour réussir une journée, il faut avoir sacrifié 10 ou 15 ans avant. Donc vraiment, quel que soit le secteur et encore une fois, même dans le rap, ce qui fait la réussite d'un entrepreneur fera la réussite d'un rappeur, fera la réussite d'un sportif, fera la réussite d'un humain, tout simplement. Moi, je doute énormément. C'est-à-dire que je considère que les gens qui réussissent sont toujours dans les deux extrêmes et ils sont constamment en train de ricocher comme des balles de ping-pong. D'un côté, tu dois avoir vraiment confiance en toi pour réussir parce que sinon, tu ne peux pas imposer un message, tu ne peux pas être à l'aise sur scène, devant des caméras. Mais en même temps, tu dois toujours douter et te dire est-ce que je ne suis pas un imposteur ? Est-ce que j'ai du mérite ? Est-ce que je travaille assez pour pouvoir donner ce message ? Est-ce que j'ai de la légitimité ? Tu dois aussi avoir confiance dans ce que tu dis, avoir l'impression de ne pas douter, mais te questionner constamment. Et les gens qui sont autour de moi me disent mais pourquoi tu te prends autant la tête ? Tu as de l'argent, tu as une bonne réussite, tu pourrais voyager, mais tu n'as pas l'air d'être sûr de toi, au contraire. En fait, plus tu doutes, plus tu travailles pour te dire tiens, ça va m'enlever du doute. En fait, ça t'en rajoute parce que plus tu travailles, plus tu te poses de questions. Mais on cherche tous quand on aime en tout cas ce qu'on fait, je pense, l'excellence. Il faut toujours se remettre en question et le doute, je pense que c'est comme le stress. Si tu en as une petite dose et que c'est maîtrisé, ça ne peut que te pousser vers le haut. Et d'ailleurs, tous les grands sportifs te disent avant la compétition, j'ai ce petit stress. Il ne déborde pas. Tu vois, je suis dans le contrôle du stress, je suis dans le contrôle du doute. C'est très bien de l'avoir. Mais d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui démontrent que si tu dépasses un certain taux de stress, ça devient négatif. Ça a un impact sur ton esprit, sur ta rapidité de réflexion, sur ton corps. Tu vas te mettre à trembler, tu vas te mettre à avoir des symptômes. Mais pour autant, si c'est un petit doute, c'est un 15% de doute, tu t'en nourris et tu en fais quelque chose de positif. Dans l'émission Qui veut être mon associé, on a le sentiment que tu es motivé à chaque fois par l'idée de créer de la valeur, même pour une jeune fille qui a 18 ans et qui veut faire des bonbons, tu lui dis « Ok, mais tu ressors avec combien de barres ? » C'est quoi pour toi l'argent ? Je pense que l'argent, c'est un moteur très puissant qui te permet de calculer si tu réussis ou non. On est dans un monde capitaliste et c'est Bernard Tapie qui avait dit ça. Vu qu'on est dans un monde capitaliste, l'argent, c'est une référence qui nous permet de savoir si oui ou non, on est meilleur que quelqu'un d'autre. Donc si tu n'as pas d'argent, en business en tout cas, tu ne peux pas dire que tu as réussi. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui font ça pour la gloire et qui se disent « Ah, trop cool, je suis entrepreneur, tiens, repas de famille, ça fait bien de dire j'ai créé ma boîte. » Oui, mais moi, je connais les entrepreneurs et je peux t'assurer que quand tu vas chez eux, ça ne fait pas rêver. Quand tu connais leur lifestyle, ça ne fait pas rêver. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se permettent d'être entrepreneurs parce que leur loyer est payé par leurs parents, parce qu'ils ont un confort de vie qui leur permet de ne pas être dans le dur. Sauf que quand tu es, comme moi, un vrai pauvre initialement et que tu ne sais pas comment tu vas finir le mois et comment tu vas bouffer, l'entrepreneuriat, tu essaies qu'il soit rentable, profitable le plus vite possible. Donc, quand je vois des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je leur dis « Ok, c'est cool, tu es passionné, c'est bien, mais est-ce que tu peux gagner de l'argent ? » Parce que la réalité, c'est aussi le message que je veux envoyer dans l'émission, c'est dangereux, c'est risqué. Tu peux te faire un trou dans ton CV de 5 ans et si tu dis « J'ai monté une boîte que tu n'as pas pris un euro au bout de 5 ans », ça va être dur de trouver un travail derrière parce que quelque part, pour l'employeur, tu as juste passé 5 ans à faire ta passion sans apprendre forcément quelque chose. Donc, attention à l'entrepreneuriat et parfois, notamment chez les jeunes, il y a cette naïveté parce que quand tu vois à la télé des gens qui réussissent, tu te dis « C'est facile ». Et typiquement, quand tu vas sur BFM Business, quand tu es dans le Figaro, quand tu es dans les Echos, tu ne parles que des moments positifs. Mais personne ne te parle des burn-out, personne ne te parle de « Ils se sont fait larguer par leur mec, leur nana parce qu'ils n'avaient pas de vie, qu'ils n'avaient pas d'oseille ». Et ça, c'est aussi une réalité que je veux renvoyer et c'était ce qui manquait selon moi la première saison de « Qui veut être mon associé » où je n'étais pas dans la ligne d'investisseur, c'est que c'était trop bienveillant. Et la bienveillance, c'est cool, il faut accompagner, mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire aux jeunes « Ah oui, c'est super, tu fais des cookies, ça va cartonner, vas-y. Bon, je ne vais pas investir, mais je trouve que tu es brillante. Ah non, si tu étais brillante, j'investirais chez toi ». Donc, il faut être aussi dans le contact et dans le vrai. Pour autant, on dit au début, tu ouvres une boutique Shopify en moins de 5 minutes, ça coûte 50 euros, tout le monde peut être entrepreneur. La vraie question, c'est est-ce que tu es fait pour être entrepreneur ? Est-ce que tu n'es pas fait pour être… Il y a des très mauvais entrepreneurs, il y a des très bons salariés, il y a des très bons entrepreneurs, il y a des très mauvais salariés. Et je connais des gens qui sont super heureux d'être salariés parce qu'ils travaillent aux côtés d'entrepreneurs et pour en côtoyer quelques-uns, pour rien au monde, je veux être à leur place. Je suis très content de travailler avec eux, mais être à leur place, jamais de la vie. Je pense qu'il est important ton message parce qu'avant de monter une boîte, il faut se poser la question de « est-ce que je suis la bonne personne ? » Il y a même des gens qui ont des idées de boîte et qui embauchent des gens pour gérer la boîte à leur place. Ce n'est pas parce que c'est toi qui l'as créé que tu dois avoir toutes les responsabilités si tu n'es pas apte à les maintenir. Il faut apprendre à se connaître, poser ce que j'appelle sa plateforme de marque, se demander « quelle est ma mission de vie et quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses ? » C'est super important d'avoir cette objectivité et de se poser les bonnes questions. Si tu n'es pas un bon entrepreneur, que tu n'as pas ce goût de la liberté, que tu n'as pas ce goût du risque, que tu n'es pas capable de créer un produit que tu vas vendre et créer de la valeur pour aller chercher de l'argent dans la poche des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ah non, mais on m'a dit qu'on achèterait mon produit. » La réalité, c'est que tu vas dans la rue et tu dis aux gens « voilà, j'ai le produit, il est dans le coffre, je vais vous le vendre 50 balles, vous l'achetez. » Et là, tu vois la vraie réaction des gens parce que quand il s'agit de payer, c'est extrêmement compliqué de prendre de l'argent aux gens. Même pour un proche. Mais même pour les proches. Les proches, ils te disent toujours discount. Tu vois un produit... On se connaît, discount. C'est terrible. C'est horrible, ça. Alors que la seule chose qu'il faut faire quand un proche à vous lance un business, c'est l'acheter plein pot, le soutenir et le pousser vers le haut et c'est la raison pour laquelle s'entourer de personnes qui sont vraiment dans le soutien, dans l'envie d'aider, c'est la clé. Il faut couper immédiatement les personnes pathogènes. On en a tous autour de nous, ces personnes qui viennent pleurer à chaque fois. « Ma vie est compliquée, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. » Non, ça, on coupe. On n'a pas le temps. Malheureusement, pour réussir, il faut être égoïste. Il faut être concentré sur sa réussite et c'est en réussissant qu'on va embarquer avec soi des gens dans notre sillage et tu auras beaucoup plus d'impact en ayant de la réussite pure et dure qu'en essayant de faire le psychologue parce que les gens n'ont pas envie de changer. Et on a tous des gens autour de nous qu'on essaie de pousser depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota parce que ce n'est pas dans leur mentalité. Et donc, malheureusement, tu dois être capable de sortir ces boulets de ton sac. Je m'imagine souvent en train de marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Et tu vois, les pierres, c'est tous les gens qui sont lourds, qui ne servent à rien, qui viennent pleurer, se plaindre. C'est les petits problèmes sur lesquels tu mets trop d'énergie. Tu t'arrêtes, tu sors tous ces cailloux, tous ces rochers de ton sac et tu vas voir que tu vas marcher beaucoup plus facilement. Et parfois, il vaut mieux avoir une situation très difficile comme moi, ne pas avoir de famille, mais au moins être libre. Honnêtement, parfois, quand je vois des situations autour de moi de personnes qui ont des parents toxiques, alcooliques, je préfère être dans mon cas et ne pas avoir de compte à rendre plutôt que d'essayer de sauver des gens qui ne veulent pas l'être. Sur Twitch, tu avais regardé la caméra et tu avais dit je serais milliardaire. Je veux un milliard d'euros, je sais que je serais milliardaire parce que je l'ai décidé. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est cool. En fait, c'est juste fun. Je pense que la vie est un grand jeu et qu'on a la chance d'être dans des circonstances de vie qui sont agréables. Tu vois, quand tu n'es dans un pays en guerre, tu ne peux pas te faire ce genre de kiff. Aujourd'hui, en France, je pense que n'importe quel jeune peut devenir milliardaire s'il est expert de sa verticale, s'il a passé des dizaines de milliers d'heures à apprendre un sujet et donc il est meilleur que les autres parce que l'argent n'a jamais été aussi présent dans notre société avec des possibilités d'extraction sociale qui sont beaucoup plus fortes qu'avant. Donc, il y a toujours cet élitisme ambiant et cette reproduction sociale. Il suffit de regarder les grandes boîtes du CAC 40 à 70%, c'est du polytechnique, c'est des grandes écoles, donc ça paraît compliqué de réussir. Mais si tu prends des chemins différents, si tu prends des chemins de traverse, si tu vas par la jungle ou par la rivière avec des crocodiles, tu peux réussir à gagner du temps. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais tu peux le faire. Et donc, le milliard, je ne le fais pas pour accumuler de l'argent et vivre d'une manière dispendieuse parce qu'honnêtement, je suis hyper simple. Tu me donnes de l'eau, des pâtes, on en parlait tout à l'heure, je suis trop content. On peut te griller en plus, c'est le grand luxe. Je suis trop content. Quand j'étais jeune, je mangeais que ça, des steaks Charal à 15% de matière grasse. Quand je commençais à gagner de l'argent, j'ai pris des 5% de matière grasse, j'étais trop content. Et maintenant, je peux prendre des steaks du boucher. T'imagines, tu me donnes un steak du boucher et des pâtes, je suis max. Et donc, le milliard, c'est plus pour pouvoir avoir un impact autour de moi et renvoyer l'ascenseur, créer quelque part une revanche générationnelle parce que typiquement, aujourd'hui, je pourrais me satisfaire et dire, vas-y, je me fais kiffer, je vais faire du surf autour du monde. Ma vengeance, elle n'aurait pas de saveur. Ce que je kiffe, c'est pouvoir rendre des gens riches autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai fait Blast Club d'ailleurs parce que je vais permettre à des gens qui étaient dans une classe sociale classique qui allaient galérer pour s'extraire d'avoir accès aux startups qui sont normalement réservées à une élite. Eh bien, si je me dis, avec Blast, je rends ne serait-ce que 5 personnes millionnaires, ma mission, elle est faite parce que ces 5 personnes vont elles aussi avoir un impact sur 5 personnes. Et du coup, tu restes éternel, un peu comme quand tu jettes un caillou au milieu de l'étendre. Ce n'est pas le caillou qui va marquer sa génération, mais c'est les vagues qu'il va générer autour de lui. Justement, tu en parles du Blast Club. Tu peux m'en dire plus ? Oui, c'est un club que j'ai lancé et l'idée, c'était vraiment un comportement comme eux. C'est ce qu'on appelle être pari passu en juridique. Donc, on rentre dans un véhicule qui est un SPV, une holding, et cette holding rentre dans la startup qui est inaccessible aux particuliers parce que réservée soit aux investisseurs très connus, soit à ceux qui ont des gros tickets. Là, l'idée, c'est que tu peux investir avec moi à partir de 1 000 €. Donc, entre 1 000 € et 80 000 € par tour de table, par levée de fonds. Et moi, je t'en présente 3 par mois. À chaque fois, j'investis mon argent dans les boîtes. Donc, à l'inverse d'un banquier qui va te dire je vous conseille d'investir dans ce produit financier et qui prend juste des rétro-commissions dessus, moi, je m'investis et je mets mon oseille avec toi au même moment. Et du coup, ça fait une force de frappe qui est colossale parce qu'on a 100 millions d'euros à investir en 2023, ce qui fait de nous le plus gros investisseur en startup early stage, donc au début de l'aventure. Et l'année prochaine, on sera le plus gros investisseur européen. Et c'est la force du peuple que je défends depuis ma plus tendre enfance. Quand le peuple décide de quelque chose, personne ne peut l'arrêter, ni l'armée, ni le pouvoir en place. Et je pense que de notre vivant, que ce soit dans le business, dans l'investissement, mais même dans le politique, dans le monde politique, il va y avoir des bouleversements majeurs et on va sortir de cette verticalité, un peu comme ça a été le cas avec le Web3. La décentralisation va s'imposer et c'est le pouvoir qui sera réparti entre différentes personnes qui permettra d'avoir une méritocratie au cœur de la société et une justesse qui soit beaucoup plus grande. Anthony, tu peux regarder cette caméra et tu vas avoir 30 secondes pour partager tes derniers mots à cette personne-là qui peut-être nous écoute et qui s'apprête à tout sacrifier. Ses études, sa relation avec sa famille, sa vie de couple, ses amis, ses habitudes pour devenir maître de son destin. OK. C'est ta vie, c'est ton destin. Tu ne dois laisser personne imposer quoi que ce soit à cette aventure. Tu n'as qu'une vie. Prends un maximum de plaisir, sois ambitieux, écoute la puissance que tu as à l'intérieur, va repousser tes limites. Tu n'auras jamais aucun regret d'avoir tenté. Même si tu échoues, tu auras appris. Profite de ta vie, sois résilient et sois prêt à travailler. Et les gens qui t'aiment vraiment seront ravis de t'accompagner dans cette aventure. Lance-toi et force ton destin. Merci beaucoup, Anthony. C'était top. Trop cool. Merci. 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 Sous-titres par Juanfrance